On a fait toute l'isolation extérieure de la maison, mur extérieur, plafond, sous les combles qui sont futurs aménageables. Depuis plus d'un an, Franck est en plein travaux pour rénover sa future maison avec l'aide de son père professionnel du bâtiment. Pourtant, tout ne s'est pas passé comme prévu. J'avais mal estimé les choses malgré tout. On avait un petit plan de financement pour faire de la réhabilitation. Compte tenu des hausses et des choses qui ont été pratiquées par les entreprises jusqu'à présent, on n'arrivait pas au bout du bout. Ça a été une mauvaise surprise qu'on a eue après. Donc il a fallu trouver une solution. Une solution apportée par la MHD de l'agglomération de Lens-Liévin. Ce guichet unique de l'habitat accompagne les ménages qui souhaitent réaliser des travaux dans leur logement sur les questions administratives, réglementaires et financières. Effectivement, depuis 2020, on a mis en place ce programme d'intérêt général. C'est un peu plus de 900 propriétaires qui ont été accompagnés, que ce soit des propriétaires occupants, des propriétaires bailleurs, mais aussi des copropriétaires. Pour réaliser ces travaux, Franck devait répondre à un certain nombre de critères d'éligibilité. Et c'est Cité Métrie qui a suivi le projet. Alors pour un propriétaire occupant, il faut que le logement ait plus de 15 ans. Il faut rentrer dans des critères de ressources par rapport au dernier avis d'imposition. Donc ça, c'est fonction du nombre de personnes qui habitent le logement. Donc ça, on contrôle tout ça en amont. Et puis après, c'est fonction des travaux aussi. Donc les travaux qui sont repris, c'est les travaux d'économie d'énergie, type isolation, mode de chauffage, ventilation. Les travaux pour l'adaptation des logements pour les personnes âgées qui veulent rester à domicile ou les personnes handicapées. Et puis après, pour tout ce qui est travaux de rénovation plus lourdes, des logements très dégradés où on doit repartir de zéro. Franck a réalisé l'isolation thermique de sa maison, refait sa toiture. Tout le système de ventilation et a installé un mode de chauffage plus économique. Pour Philippe, l'accompagnement de la MHD est un vrai soulagement. On est rassuré de par le fait qu'il y a une supervision technique des choses faites. Si vous souhaitez réhabiliter votre logement, rendez-vous à la maison de l'habitat durable rue Jean-Létienne à Lens.